alors bonjour alors là nous avons nous allons rentrer pour marguerite duras dans le vif du sujet le vif du sujet c'est à dire moderato cantabile ok alors cette vidéo va peut-être être en deux parties parce que je dois suivre le rythme moi même avec quand même un support papier je crois que le faire en deux fois on verra alors moderato cantabile donc on sait très bien et je le répète que l'oeuvre donc est un roman moderato cantabile et on redit modéré la chanson c'est à dire trouver un équilibre et on voit bien que dans le dans le roman on ne trouve pas d'équilibré d'accord donc le titre avec la musique moderaté cantabile et modéré la chanson voilà c'est ça modéré la chanson donc si on vous pose une question sur le titre avec humour modérons la chanson ça va modérons la chanson de la vie alors le texte et le repas d'accord alors on est dans un registre tragique pourquoi parce que on parle quand même avec les lexiques les champs lexicaux etc et même dans le livre on parle quand même d'un destin on parle de la mort puisqu'il ya eu un crime au départ de l'impuissance face à une situation que ce soit par rapport au crime ou par rapport à la situation qu'elle vit elle qui est qu'en fait une mort intérieure donc vous dit bien que parfois dans un peu comme c'est un roman nouveau là on parle pas d'une mort on parle d'une mort dans le dans le destin du crime mais elle vit mort aussi alors donc le jeu le genre du roman philosophie de la vie une chose importante que j'étais pas souligner dans la première séance c'est que il faut bien se dire donc je rappelais toujours le 2 il ya deux deux choses c'est toujours un parallélisme et que au niveau de marguerite duras elle a vécu une partie à saïgon et quand elle a commencé écrit qu'elle est à paris donc il ya quand même une déchirure et ces deux mondes totalement différent moi qui est au vietnam fait moi vous dire c'est un autre monde donc voilà alors on voit que elle va parler d'âme maintenant à donc un des personnages elle est décrite par un narrateur externe alors là parce qu'on va vous poser cette question d'accord on va vous le poser donc narrateur et elle c'est à dire dans l'externe l'interne et l'audition on voit bien que dans la narration ce n'est pas omniscient c'est à dire omniscient c'est le narrateur ou c'est dieu qui sait tout et qui voit tout et c'est il est externe donc il est externe donc on utilise si on utilise si c'est un narrateur externe qu'on utilise le il a on traduit une situation c'est comme si au film et on voit ce qui se passe ok alors de halle est décrite donc par le narrateur externe donc on utilise le pronom il est et elle paraît étrange ou et même étrangère c'est à dire quand elle revient dans le quand elle quand elle est partie avec chauvin et qu'elle revient et qu'elle a des invités elle paraît étrange elle paraît étrange aux yeux des invités d'accord je vous dirai pourquoi elle est décoiffée elle a l'air un peu voilà elle est étrange elle est absente mais c'est étrange surtout et elle est étrangère aux invités c'est à dire que elle même ne se reconnaît pas dans les invités qui pourrait sont une une société dont la société bourgeoise à qui elle appartient mais comme elle elle vient du 2 2 du monde ouvrier qui voit les choses différentes elle se sent étrangère et elle est étrangère d'accord donc là on retrouve le 2 alors on le voit si vous devez le souligner lors de l'oral on le d'ailleurs ce que je vais faire aussi je vais faire une lecture d'un texte parce que la lecture d'un texte va vouloir quatre points donc vous surtout pas les manquer alors à partir du moment où vous travaillez s'il vous plaît ce texte doit être pratiquement pas connu par coeur mais vous pouvez pas vous vous devez vous arrêtez aux virgules au point ou trois points et c'est à prendre votre souffle ça doit être limpide parce qu'à votre époque il ya beaucoup de gens qui font comme ça à lille on dirait qu'ils ont une patate dans la bouche on n'est pas en angleterre on est en france donc on articule je m'excuse de dire comme ça mais 4.5 4 alors on le voit dans la ligne 12 du texte le repas on dit on parle d'une femme une femme c'est à d'accord une femme c'est comme elle l'être lille 13 c'est inconnue donc on voit bien que on dit qu'elle est inconnue il ya une distance qui s'offre alors qu'on parle aussi de madame des barres et des donc là on lui donne un statut d'épouse c'est elle mais c'est une épouse là on lui donne son nom d'accord alors pour retenir des barres des dites vous des donc c'est le nombre bas bas la route avait d'accord comme ça vous des barres et des barres et vous dit bas avec est des barres et des d'accord alors ligne 31 36 anne à l'arrivée ou anne et elle est rapportée en style direct puisque le style direct c'est anne elle a dit elle a fait ok mais là on prend à donc on est toujours dans le 2 alors là nous allons parler de des attitudes des absences du dialogue du regard et des apparences alors là je vais prendre mon texte parce que j'ai quand même du copier quelques alors au niveau de l'attitude on a dit ici donc et l'attitude dan est étrange par rapport aux yeux de son mari aux yeux de ses envoies de la maison aux yeux des invités d'ailleurs on le voit dans la ligne 32 donc prenez votre livre où on peut où il est noté elle exagère ligne 33 incongrues elle est incongrues d'accord donc voilà donc ça c'est son attitude ok si on parle de son attitude alors ses absences elles sont claires c'est un peu en parallélisme à son fils qui est à son piano c'est à dire que il ya une absence d'accord il ya une absence d'ailleurs je les noter quelque part je verrai après je vous dirai alors elle ne voit pas elle n'entend pas et elle ne s'intéresse pas du tout à la conversation d'accord ça se vous soulignez dans votre vex d'ailleurs à la ligne 36 on dit à n'a pas entendu ok alors on utilise aussi dans l'absence ailleurs vous verrez que quand vous entendez vous soulignez le mot ailleurs c'est un terme qui explique qu'on est ailleurs et en tout cas pas là où on était par exemple avec chauvin d'accord alors le dialogue le dialogue on voit que dans le monde mondain pour un il fonctionne pas d'accord c'est à dire qu'il ya pas de communication elle parvient pas elle ne parvient pas à dire ce qu'elle ce qu'elle veut elle ne s'excuse nullement pas l'île 25 ligne 72 elle n'a pas de conversation etc d'accord donc dans le il ya deux dans le dialogue pardon qu'on le voit le silence se reforme sur la question passée d'accord c'est à dire que par exemple elle dit on dit dans une phrase quelque chose et elle répète le dernier mot c'est déjà voyez les invités on va parler par exemple d'une phrase comme il est parti au loin et bien à nous à répondre au loin avec un point d'interrogation donc en fait il n'y a pas de dialogue et comme elle est elle est absente elle elle répète souvent le dernier mot d'accord alors le regard le regard ça s'éclaire il est absent il est souvent fixe donc quand effectivement quand on est autre part le regard se fige donc dans votre texte vous regardez bien tous ces mots vous vous apprédiez la situation comme si vous comme vous si vous étiez le narrateur externe vous observez les mots et vous en fait une image n'oubliez pas que marguerite duras était quand même très concerné par le monde du cinéma donc à un moment donné pour elle toute son observation des points forts doivent être clés parce que pour reproduire ça dans le cinéma ça doit être très exact dans les synopsis alors l'apparence de anne alors l'apparence elle est là eh bien elle est décoiffée elle est désinguée 1 à moitié nul à la ligne 13 et 14 et ses cheveux sont en désordre donc effectivement que quand on rentre quelque part et qu'on a ses cheveux comme ça à un moment donné on se dit la personne est ailleurs elle n'est pas centré elle n'est pas axé alors donc ce qu'on voit bien c'est que on va en revenir à mes deux points donc au parallélisme qui est tout au long du livre c'est que les gens de la maison et même les invités voient à ne pas avoir à couper en deux c'est à dire il ya la âme d'avant avant quand était elle était claire inclus dans cette société bourgeoise et qu'elle répondait aux rites aux usages de cette société et après avoir rencontré chauvin et avoir entendu le cri de son âme 1 de son âme même si elle n'a pas elle n'a pas bien répondu au cri de son âme jury mais bon 1 c'est vrai que quand on a un cri d'âme parfois c'est comme dans la vie si vous voulez faire un commentaire là dessus ou dans la dissertation c'est à dire dans la vie parfois on est mal et il ya quelque chose soudain qui nous éveille voilà et on est tellement mal que ce cri ou cette situation éveillant nous une volonté de transformer notre vie d'accord alors dites vous bien qu'on transforme pas une vie d'un coup 30 mois c'est à dire que autant c'était long avant autant ça ne sera après c'est pour ça qu'il faut toujours garder un axe de vie ne pas aller précipitamment il faut être centré sur soi sur ses connaissances sur son passé qui connaît son passé connaît son avenir on le voit oui ça c'est à preuve remettez ça l'envoi d'être un homme qui connaît son passé de son ami et s'en est la preuve la littérature le monde par du rivière selon elles viennent saïgon et de paris elle était dans un milieu bourgeois ou quelque part elle ne se sentait pas à sa place et pour finir elle se trouve grâce à un cri avec un bouillon qui n'est pas à sa place non plus donc à un moment donné il faut apprendre à se sentir se centrer avant avant la décision 1 donc quand dans votre vie vous aurez une situation qui va vous permettre de vous et de prendre un élan la meilleure chose à faire c'est de s'asseoir je m'excuse moi j'ai eu l'année passée j'ai eu un peu une épée à l'épisode est pas effrayant mais comme ça je suis resté comme ça et bien qu'est ce que j'ai fait j'ai eu la sagesse à mon âge de m'asseoir et d'attendre d'attendre un petit peu de voir les choses se passer et voir à un moment donné si là 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 où était ma place dans la vie le plus important c'est de trouver votre place à la place des autres la vôtre et si vous rencontrez des gens qui par leur comportement ne vous met pas à votre place c'est pas votre problème vous les laissez passer vous les observer vous connaissez bien votre place alors oui donc et là effectivement à elle s'oublie quoi elle s'oublie en tant que mère en tant qu'époux je voulais dire en tant que bourgeoise elle s'oublie et elle part dans elle part dans le mur en fait elle part dans alors qu'est ce que je peux vous dire alors le champ lexical de l'élévation donc là vous aurez un champ lexical de l'élévation on parle de surenchères de progressis etc supernatifs les femmes au plus haut alors critique de la solution de la société formaté donc là effectivement c'est une société concours qu'on souligne qui est vénale qui est prisonnière et encore et violent violent va le voir par rapport au parallélisme 2 lors du repas c'est à dire que lors du repas quand on va quand marie-grigurie duras notifie les noms des plats la manière dont on fait la cuisine etc par exemple le canard à l'orange et le saumon un tout ça c'est des expressions qui font qu'à un moment donné on va voir que cette société qui est bourgeoise a sur la table le résultat un peu de cette de cette prison et de cette violence intérieure d'accord d'ailleurs il ya beaucoup de métaphores entre les animaux et la manière dont on les écorche et c'est d'accord alors ça c'est donc il ya une association la nourriture et à la mort très important inversion humain et c'est à la ligne 33 je crois ou 31 je n'ai plus l'honneur à vie elle écorche un canard mort d'accord alors s'il est mort n'a pas besoin d'écorcher d'accord il est déjà mort et ça de nouveau elle est morte en elle donc tout ça c'est des parallélisme des métaphores de sa vie à elle et de la vie de la société qui quelque part l'a tué à volontairement ou pas alors donc le canard est déjà mort je lis d'accord donc on a une entité du mort et du vif ah c'est pas mal j'y suis alors il ya le vocabulaire morbide aussi donc le lexical morbide sur les animaux morts l'un seul humain et c'est d'accord alors que les invités ressemble aux animaux quelque part alors les métaphores ligne 38 et 39 remonter le cours de la conversation et on voit à la ligne 38 39 comme un poisson remonte le cours d'un ruisseau donc voyez donc remonter le cours de la qu'on ne remonte pas un cours de conversation remonte le poisson remonte au cours de du ruisseau d'accord donc ça c'est une métaphore et alors aussi vous avez par rapport au repas pour finir ça devient un repas un peu cannibale d'accord puisqu'on emploie les termes à vif la dévore écorche déformée et c'est donc là on a on arrive à à et les manger et les manger les manger à nous par son mieux elle est mangée par le par son milieu bourgeois et elle rêve d'en sortir mais bon elle n'a pas beaucoup de capacités alors la dernière chose que je voudrais vous dire c'est la critique de la société bourgeoise on y vient donc usage de la deux sociétés vous avez d'un côté les invités et de l'autre côté les employés de cuisine d'accord d'un côté vous avez la réception de l'autre côté la cuisine l'univers éternel la sueur sur le front l'hypocrisie et la critique puisque dans la cuisine on dit elle n'est pas comme d'habitude et c'est à la pas manger alors dernière chose un métaphore cordon comme je vous l'avais dit canard à l'orange et saumon bourgeoisie philippe les ont des privilèges et l'apparence apparence voilà pardon et le vocabulaire est violent puisque dans la cuisine on décorche on meurt avec cette ère voilà je crois que c'est tout bon j'ai pas parlé de l'enfant là mais en fait je vois l'enfant alors on va parler de l'enfant maintenant donc puisqu'il ya un parallélisme de anne et de l'enfant 2 2 je sais pas comment vous dire 2 1 si vous mettez pas dix fois le mot 2 à 2 ou deuxièmement deux voilà alors ça doit être souligné même alors à lille à le parallélisme avec son enfant pourquoi il ya la couleur du chef des cheveux sont tous les deux blancs ils ont tous les deux lettres sidéré c'est un peu son reflet son miroir alors il ya le silence il ya la fixe cible et la fixité du sourire à un sourire béa on répète sans réfléchir puisque je vous disais dit que tout à l'heure quand elle part à nos repas elle elle emploie le dernier terme par exemple il était au loin loin et bien l'enfant fait la même chose ailleurs et le symbole de la lune et de la mer voilà alors dernièrement des dernières choses tout ça je vous dis parce qu'on va vous poser des questions et aux questions vers sa réponse donc vous avez tout là là avec ça vous avez tout ce que vous n'avez pas parlé pendant des heures et dans votre écrit c'est la même chose vous introduisez le manuel à la fleur alors qu'est ce que c'est pour vous la fleur je vous le demande le manuel à qu'elle met entre ses seins là c'est quoi eh ben le manuel annonce dans le texte il se fâne et en fait c'est le rapport de l et de la fleur la fleur comme dans dans le petit prince qui met sous sa clope là sur sa vie enfin vous avez compris sur sa bu donc en fait une fleur qui n'est pas nourri ce fan et le magnolia qu'elle porte sur elle en fait est la preuve de nouveau un parallélisme de 2 que la fleur ce fan d'accord et par contre c'est aussi le souvenir que le souvenir de chauvin aussi puisque cette fleur le représente un peu d'accord alors ligne de 5 ans et qu'elle cueillit ce soir en revenant du port de chauvin donc voilà exactement voilà je crois que c'est tout donc voilà registre tragique je vous l'ai dit jean roman psychologique c'est en plein un nouveau roman et puis voilà critique voilà tout est là tout est là vous pouvez que réussir votre examen vous pouvez qu'avoir 17 avec moi allez ciao